Il a fait match nul le 9 octobre dernier, c'était il y a un petit peu plus d'un mois son dernier combat. Match nul contre Sam Yong Kim à Séoul, c'est la première fois que ce Philippin vient boxer en Europe. Seabrook Sui a, je vous rappelle déjà, boxé en Europe, il était à Calais en juillet dernier. Cataluna a subi deux défaites, a fait six fois match nul et a remporté 26 combats dont neuf avant la limite. Ce n'est pas un frappeur, ni un puncheur, mais un très bon boxeur, qui a 28 ans et qui se jette dès les premières secondes sur Kevin Seabrooks, qui est maltraité comme il l'avait été devant Thierry Jacob en juillet. A étonnant début de combat du Challenger, Seabrooks qui ne rend pas un seul coup. Ah oui, oh là là, terrible, bon point. Incroyable début de combat. Il ne travaille d'ailleurs qu'avec son point gauche, Cataluna en crochet, en uppercut. Oui, il faut préciser que c'est un gaucher, donc c'est son arme la plus efficace. La première fois, il n'a pas utilisé le coude, il lui demande l'arbitre. D'ailleurs là, il le pousse surtout plus d'un coup. Oui, mais je crois que là, il est très très éprouvé, Seabrooks. Et il ne nous avait pas fait complètement la même démonstration à Calais, puisque c'est lui qui avait failli causer la surprise dans les premières minutes du combat avec Thierry Jacob. Mais ensuite de cela... Jacob l'avait envoyé deux fois au tapis, après être allé une fois lui-même au tapis. Mais là, c'est étonnant. Cataluna domine littéralement cette première reprise. Seabrooks, je vous rappelle, a 24 ans. Et puis là, c'est dur parce que Cataluna passe bien à l'intérieur avec son uppercut gauche. Il touche... Oh, un large crochet du gauche à l'attente. Seabrooks a bien encaissé ce coup. D'ailleurs, il est déjà un petit peu ouvert à l'arcade sourcilière. Et au nez, il a pris beaucoup de coups, début de combat étonnant d'un champion du monde qui a subi dans sa carrière 13 défaites, même s'il a remporté 20 combats. Et on ne le reconnaît plus, là, pour l'instant, par rapport à son allure habituelle, son style habituel. Très beau styliste. Il faut dire que Cataluna ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour respirer. Il l'a touché d'entrée à froid. Il l'a asphyxé. Il n'a pas essayé de s'organiser. Et Seabrooks, beaucoup plus à l'aise à distance, qu'à une boxe fluide, élégante, est incapable d'imposer sa technique. Fin de cette première reprise houleuse. Difficile. On voit Seabrooks à Trébuch, même, très éprouvé à la fin de cette première reprise. Le combat est prévu en 15 reprises, selon les règles de l'IBF, qui est aujourd'hui le dernier organisme à organiser ses champions du monde en 15 reprises, puisque la WBA a aujourd'hui suivi la WBC dans les 12 reprises. L'effort produit par Cataluna dans cette première reprise, puisqu'il pensait en terminer, a été très, très important. Un coup très net. Mais il y a une perte d'équilibre en même temps. Je crois qu'en fait, Seabrooks n'avait pas bien récupéré de ses premiers échanges. Et il a surtout pris de nombreux uppercuts en restant la tête entre les bras et en laissant tout passer à l'intérieur. On va savoir si Seabrooks a parfaitement récupéré de ses trois minutes. Et si Cataluna va à nouveau se jeter sur son adversaire, pour le prendre de vitesse, pour l'empêcher de s'organiser. Le position de style est très sensible. Un homme très fort, Cataluna. C'est vrai que ce n'est pas un styliste, mais là c'est un championnat du monde. Et ma foi, même si la manière n'y est pas toujours, le titre est plus important. Il a un petit peu des attitudes d'Antoine Montero. Ce qui normalement devrait convenir à Seabrooks, qui lui est élégant, est agile, est mobile. Le rythme dans cette deuxième reprise a nettement baissé. Ce qui va permettre à Seabrooks de récupérer également à Cataluna. De larges crochets, mais ça c'est dangereux, parce que c'est toujours imprévisible. Il est toujours plus facile, je trouve, de rencontrer lorsque un boxeur rencontre un homme classique en face de lui. Parce qu'on peut prévoir un peu les enchaînements. Ce genre d'adversaire, c'est assez redoutable. L'effort produit dans la première reprise oblige un peu Cataluna à récupérer un peu. Ce genre d'adversaire, c'est assez redoutable. Seabrooks est beaucoup plus prudent. Il a repris son allure. Il tourne du bon côté là, Seabrooks est bien. Il tourne sur la droite de son adversaire, parce que Cataluna est gauché. Une reprise équilibrée, même peut-être à l'avantage de Seabrooks plus précis. Et Cataluna qui a beaucoup de difficultés à revenir dans son coin. Nous n'en sommes pourtant qu'à la deuxième reprise. Ah mais c'était quand même un peu plus dur pour Seabrooks de récupérer de cette première reprise. Où il s'est fait vraiment toucher durement. Ça démontre tout de même, Jean-Claude, des qualités assez étonnantes d'encaisseur. C'est vrai. C'est assez fréquent ce qui lui arrive. Une grande fraîcheur athlétique, parce qu'après avoir subi ce qu'il a subi dans la première reprise, il n'a pas récupéré complètement loin de là encore. Mais physiquement, maintenant, il est pratiquement aussi frais que Cataluna. La trajectoire de Kelvin Seabrooks est assez unique. Elle a un peu de panique dans le coin de... Vous avez vu pourquoi Cutman est très important, parce que là, on s'est aperçu qu'il y avait Cutman, je ne sais pas s'il est venu spécialement, mais qui a un peu paniqué, il a failli lui mettre de la pommade dans l'œil. On craint une blessure, car elle a été ouverte à l'arcade sourcillaire dans la première reprise. Je vous disais que la trajectoire de Seabrooks a été assez unique, car jusqu'en début de cette année, il était inconnu au plus haut niveau. C'était un journeyman, comme on l'appelle. Un boxeur juste capable d'être un bon sparring partner pour les champions, sans plus. Et la révélation s'est produite en mars, quand il devient champion des Etats-Unis. Puis en mai, il devient champion du monde, car le titre était vacant, abandonné par Mitchell. Et il bat Miguel Maturana, un Colombien, chez lui en Colombie. Et il devient à 24 ans le champion du monde des coques pour l'IBF. T'as tiré la tête, oui. T'as tiré la tête, oui. T'as raison, M. Larrick. C'est un peu une boxe dangereuse. Autant qu'il y a gaucher et droitier face à face, les têtes donc plus proches l'une de l'autre. Et sur des attaques, c'est très dangereux. Mais là, Seabrook maintenant a pris la mesure, tourne du bon côté, anticipe. Beaucoup plus rapide, les enchaînements sont plus nets. Elle a retrouvé toutes ses jambes dans cette troisième reprise. ce qui semble gêner terriblement Catalina. Il y a toujours des coups imprévisibles, il faut faire très attention, vous voyez, des coups larges. Il est beaucoup plus frais que le Philippin. C'est un joueur avec sa tête. Attention aux réactions. Dernier Catalina. Mais on voit là toute la différence. Et Catalina, dans la première reprise, n'a plus dosé son effort. Il a frappé sans arrêt. Alors que Seabrook, dans une même situation, eh bien, c'est beaucoup plus réfléchi sa biote. C'est tout de même étonnant qu'à ce niveau de la compétition, un boxer ne soit pas capable de régler son effort. Mais il y a le tempérament quelquefois. Et puis, si vous voulez, comme c'était le cas dans cette première reprise, en fait, Catalina s'est dit, on peut en finir. Il est vrai que Seabrook était vraiment en difficulté. Et puis, surprenant que ça ait été, eh bien, il l'a récupéré. Et maintenant, je crois que ça va être difficile parce que, physiquement... À moins qu'une blessure, un handicap Seabrooks. Ça va, le cutman a retrouvé son calme. Très, très important. C'est pas étonnant que les grands champions, d'ailleurs, fassent venir les... les meilleurs cutmans. Des gens qui soient les spécialistes aux Etats-Unis, qui les payent, d'ailleurs, une fortune, parce que... ça peut valoir très cher, ça peut valoir un titre. Les deux plus connus, les deux cutmans connus aux Etats-Unis sont Raph Citrault, que nous voyons souvent dans le coin de Thomas Ernst, et Eddie Aliano, qui, lui, était dans le coin de Lloyd-Donegan lors de ses trois derniers championnats du monde. Attends, on parle cutman, en fait, ce sont... Les soigneurs. Les hommes. Oui, c'est ça. Les hommes qui soignent les plaies, qui sont... Nous, c'est notre jargon. Quatrième reprise. Il n'a pas beaucoup d'armes. Et... Catalina, pour inquiéter Seabrooks, c'était de se jeter sur lui, comme lors de la première reprise. Pour cela, il faut avoir les jambes et la lucidité nécessaires. Et ce n'est pas certain que, dans cette quatrième reprise, il soit au sommet de sa forme. Il est évident que, sur le plan technique, notre champion de France, Thierry Jacob, a offert une réplique beaucoup plus grande. Il est pris de vitesse et il prend beaucoup de coups dans cette quatrième reprise. Il l'a coincé dans les cordes et, pour cela, il faut que le Philippin s'en sorte. C'est une bonne garde hermétique. Il faut se méfier à l'intérieur. Il s'est bien les passés, ça. Les uppercuts encore à corps à l'intérieur. Il travaille bien à mes distances. à la dérive complètement, la Catalina. Il a arrêté de boxer la tête en avant. Il lui demande l'arbitre. C'est également parce qu'il est fatigué qu'il boxe comme ça aussi. C'est pas trop vite maintenant. Toute la gamme de coups est fait. Il passe. Le coup au foie. Il se relève à 7, mais ses jambes ne le portent plus. L'arbitre regarde l'état de ses yeux, son regard s'il est lucide. Il pense que oui, alors le combat continue. Ça sent bien utile. De nouveau un coup au corps et c'est à mon avis terminé. C'est terminé. Il y a eu la sonnerie deux secondes après et Catalina est déclarée knock-out. Victoire de Kelvin Seabrooks par KO à la quatrième reprise et deuxième défense qui permet de conserver son titre. Il donne vraiment des sueurs froides à ses supporters parce que c'est un beau champion, mais qui a tendance à quelquefois se laisser se prendre. Et puis on va regarder ses coups au foie. Tant que c'est au visage, c'est pas que ça passe du bien, mais regardez derrière le coude et c'est ce coup qui fait très très mal. Et souvent on tombe à retardement, les effets sont tardifs. Un, deux, et voilà l'hupercute derrière et hop, et là on peut plus. Terminé. A Catalina s'est littéralement vidé dès la première reprise, il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a tenté de prendre de vitesse son adversaire, de l'asphyxier et ça n'a pas marché. Seabrooks a quand même contribué pour terminer le combat d'une façon très très nette. Retournement de situation en quelques minutes dans ce combat. Et là, très intelligemment, Seabrooks va y retourner. Voilà, il l'arme d'abord avec la droite, il retourne en bas et là, ça ne pardonne pas. Jean-Claude Seabrooks est un bon champion du monde, mais ce n'est pas le meilleur poids coq au monde. C'est un bon champion, je veux dire qu'il peut encore progresser et ce qu'il fait, il le fait bien. Bon, il a encore évidemment des points à améliorer, mais c'est un beau champion. Vous pensez qu'il puisse y avoir un problème psychologique, comme c'est son cas, de mal débuter ses combats et ne pas rentrer dans le match tout de suite ? Oui, mais ça doit être un de ses problèmes. Là, je ne le connais pas suffisamment pour pouvoir lui dire ce que faire. Je pense qu'il est grand et que son entourage va y contribuer. Vous voyez l'état de sa blessure à l'arcade de droite, à la pommette, et il a été bien blessé. Merci. Merci. Merci.